C'est un petit rêve que j'ai un peu dans ma tête, c'est que le jeu d'échec, c'est l'un des sports qui a la plus belle image du monde, c'est stylé, c'est comme le piano, c'est beau. Haïti, c'est le pays qui a l'une des images les plus claquées au monde. Si avant que je meurs, il y a le premier champion du monde d'échec, il est haïtien, tu vas voir ce que ça peut faire comme un positif au pays. Bob Marley, en faisant de la musique, il a mis la Jamaïque sur la carte, Messi en faisant du foot et Mouradoué en faisant de l'argentine sur la carte. Et bien, ça c'est peut-être un des petits haïtiens qu'à qui j'ai... Là, on vient d'envoyer 200 jeux d'échec, ils vont bosser, ils peuvent créer une école, une académie, et puis peut-être devenir grand joueur. Et il suffit d'un gars pour améliorer l'image d'un pays. Je trinque à ça, au futur champion du monde haïtien. Ça me ferait kiffer. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un homme au multitalent. Il est auteur, comédien, humoriste, mais aussi producteur et surtout, il est storyteller. Son prénom, certes, autrement dit un adverbe avec une faute d'orthographe, ça s'écrit C-E-R-T-E. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans son spectacle. Aujourd'hui, on trinque avec Cert Mathieu. Bon, on trinque à quoi alors, Cert aujourd'hui ? C'est mon anniversaire. C'est ton anniv. Par contre, on trinque à moi, mais ça fait, allez, une année de plus sur cette charmante terre. Je t'en remercie. Ça te fait combien ? 35. 35. 11, 86. Merci. Comme je dis sur scène, tu avais qu'on me dit, je ne fais pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis foutu. Je ne crois pas que je ne savais pas que c'était ton anniversaire, regarde-moi. Ça, je t'ai préparé une petite surprise. Oh ! Oh ! Oh ! Sérieux ? Eh oui ! Alors, sachez que ce n'était pas du tout prévu. Ok. Tu fais ça à toutes les années. Tu n'attends pas un cadeau de ouf ? Mais je ne m'attends pas. Un cadeau, c'est déjà un très bon truc. C'est plus pour la blague. Ouh ! Ah, ok, ok. Nice, nice ! Les blagues de papa ! Donc, c'est le truc québécois, là, avec les papas qui font leurs blagues nulles. Ok. Donc, c'est de l'humour vraiment low cost. Ouais. Mais des fois, quand ce n'est pas drôle, moi, ça me fait rire. Bah, grave, grave. Donc... Ah, peut-être que je peux écrire un prochain spectacle avec ça ! Peut-être que tu peux en mettre dans ton spectacle, on se raid. Mais non ! En tout cas, aujourd'hui, je te rappelle, avec grand plaisir, je te rappelle le principe de l'émission. Ok. On boit un coup, et c'est tout. Ok. Voilà, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. On discute un peu. On discute un petit peu, bien sûr. C'est de la SMR, si tu t'en bois. Et c'est donc l'artiste en question qui choisit le lieu où on se retrouve à chaque fois. Ok. Et toi, tu as pris l'Oxton. Ouais, on est au bar Jacques du Hoxton. Une trente de rue du Sentier. C'est un hôtel, à la base, mais c'est un hôtel également où tu peux manger, il y a des bars. Ça, c'est un bar à cocktail. Et j'aime bien l'Oxton. En fait, j'ai joué mon spectacle, mon deuxième spectacle, Amour. Ah, tu as joué ici ? Ok. Et tu joues où ? Juste là, en fait, debout. Ils avaient le Moi de l'Amour. Et comme j'avais un spectacle qui s'appelait Amour, j'ai joué au Sentier des Halles. Ils travaillaient avec les théâtres et les commerces du coin. Et ils m'ont demandé si je voulais jouer mon spectacle ici, sur 4 dates. Et c'était là. Et les gens, ils venaient ici. Ils avaient une conso. Ils buvaient un cocktail. Et il y avait beaucoup de coups, parce que c'était un peu sur l'amour. Et donc, très, très, très bonne vague, très bons souvenirs. Par rapport à une scène classique ? Bah ouais, ça met une autre proximité. Déjà, beaucoup plus vraiment... Enfin, on jouait la journée. C'était le dimanche à 16 ou 17h. Donc, les gens sont plus détendus. Et puis, on leur offre un verre. Ça fait partie de leur conso. Ouais, une autre manière de jouer. Ok. Bon lieu, en tout cas. Merci. Un beau choix. Et on boit quoi, du coup ? On boit un grog. Ah oui, parce que ne croyez pas que c'est juste un petit thé. Non, non, non. Bien évidemment, c'est un grog. Un grog. Ça tombe bien, parce qu'on est un peu enrhumés tous les deux. J'ai l'impression. On est un peu malade. Il fallait boire un coup. Donc, je trouve, le grog, c'est le bon compromis. C'est le côté alcool. Mais le côté chaud du thé. Le côté citron qui est... Ce soir, j'ai trois spectacles. Donc, le grog, je trouve... Trois spectacles ? Ouais, j'ai trois scènes. Ah oui. Et c'est quoi, par exemple, ce soir ? J'ai deux Goku. Donc, j'ai un show que je gère avec Anne Boissard, qui s'appelle le Onet Comedy. Ouais. Donc, Goku, qui n'est pas très loin d'ici. Et je joue à Taverne de l'Apyrée, qui est un petit endroit où on peut tester les blagues. Et je joue tous les jours pour pouvoir tester mon sketch, puisqu'il n'est pas encore prêt. En fait, des fois, vous faites des soirées où vous enchaînez un tour de Paris. Vous passez, bam ! Vous faites cinq minutes là, vous partez à l'autre côté. Et ça, c'est un peu courant. Vous testez, c'est... En fait, ça va faire un peu le jazz. Dans les clubs de jazz un peu à l'ancienne, les jazzmans, ils jouaient dans un club. Ils faisaient 30 minutes de saxo, de trucs, et ils allaient jouer dans un autre club. Le stand-up a un peu repris ça. C'est qu'il y a plusieurs clubs de comédie-clubs. Comme nos prestats durent entre 5 et 15-20 minutes, bah, en fait, nous, on vient pour ça. Donc, on fait 10 minutes là-bas, 15 minutes là-bas, 20 minutes là-bas. On a le temps de faire 3-4 lieux dans une soirée. Et il y a un petit côté organisation aussi. Des fois, t'es pas en galère en train de dire « Putain, merde, je vais rater la scène de là-bas sur Tarte ». Ah ouais, c'est déjà surtout que les doubles sont toujours à l'amour. On est cadrés. Si on voit par rapport à la distance que c'est trop loin, tu sais que tu peux en faire que trois. Si tu sais que c'est vraiment à côté, tu peux en faire quatre. En fonction de... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que même les créateurs de nouveaux plateaux aujourd'hui, ils vont pas prendre des plateaux loin parce qu'ils savent qu'ils vont galérer à avoir des humoristes qui aillent jusqu'à là-bas. Tout le monde se met dans la même zone. Tu mets un truc dans le 16e, ah, je vais... C'est un peu plus... Il y a un mode à Jean présent, ouais. Parce que... Ouais, logique. On sait qu'on va faire que celui-ci. Alors que si, là, j'ai un Strabossani, l'autre, le suivant, il est à Saint-Lazare. Après, c'est républic. Et c'est quoi, c'est une grande famille ? Vous bossez tous, vous connaissez tous, vous croisez les uns les autres ? Ouais, c'est un très, très, très petit milieu. C'est... Je sais pas, il doit y avoir... Aujourd'hui, ça... Moi, ça fait sept ans que je fais ça. Je vois le chiffre, effectivement, il a grossi. Mais c'est... On est peut-être 500, entre 500. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme non plus. C'est une start-up, quoi. On est une grosse start-up. Et on se connaît tous, puisqu'on se voit un peu tout le temps. Du mec qui vient de commencer jusqu'à Gad Elmaleh, en termes de distance physique, il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Financière, il y en a une très grande. Carrière, notoriété, il y en a une grande. Mais distance physique, dans le sens où tu peux monter sur scène et juste après dire « Faites un maximum de nos bruits pour Thomas Dijol ou pour Gad Elmaleh, c'est possible. » Parce que des lieux pour jouer, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, toi, t'es aussi artiste, mais t'es aussi producteur. T'as cette double vie, cette double carrière. J'ai l'impression que t'es toujours obligé de faire un focus peut-être plus sur l'un ou sur l'autre. Tu me disais que t'avais un petit peu oublié ta carrière perso pour te focus sur la prod et finalement, le l'an prochain, c'est peut-être l'inverse que tu veux essayer de faire ? Ouais, c'est une limite temporelle et physique. Tu peux pas faire 36 000 trucs. J'ai commencé un peu la prod dans l'humour il y a quelques années. Et donc là, ça finit par reprendre. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'artistique. J'adore être sur scène. Mais je me suis rendu compte que j'adore aussi organiser les trucs dans lesquels je suis. Donc, tu commences à organiser. Mais en fait, quand tu es sur scène et que tu produis, je sais pas, je prends le Cercle d'hiver ou le Grand... Je me souviendrai toujours de la date du Cercle d'hiver. Je suis le MC et je suis Maurice, donc j'ai un set de 10 minutes à faire. Mais quand je vois que le spectacle commence, c'est qu'il y a une panne d'électricité. Je vois les projots, là, ils sont pas allumés. Ouais, t'es sur l'orga, quoi. Ouais, là, t'es en train de faire ta black. Mais pourquoi il y a encore des gens qui rentrent ? Et c'est fait qu'humainement, t'es moins concentré sur le truc. Et là, je suis un peu plus de gens avec qui je taffe et tout, et ça se passe bien avec les gens avec qui je bosse. Donc c'est fait que j'ai essayé de me concentrer un petit peu plus sur la scène pour pas avoir à penser à tous ces trucs qui sont autour. Ça me fait penser à si t'es dans le ciné, que tu réalises le film et que tu joues dedans. Ouais, ouais. C'est un peu ce parallèle de... Je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien le faire. Ouais. Mais il y a beaucoup d'exemples qu'on ne voit pas, qui ont été ratés. Je pense de ça. Parce qu'en fait, c'est une limite humaine. Tout ce n'est pas plus comme ça. T'as une préférence pour l'un ou pour l'autre ? Peut-être demain, tu dois en arrêter un des deux. Euh... Il y en a une pour le cœur et une pour la tête. On va dire, la scène, c'est pour le cœur. La tête, c'est la production. Parce que le producteur, il gagne plus d'argent que l'artiste. C'est lui qui package le truc. Mais la scène, c'est ce que je préfère. Être proche des gens, être lié à eux, écrire. J'adore ce métier parce que j'apprends trop de trucs. Pour écrire, il faut refaire des spectacles. J'ai joué, lis des bouquins. Et en fait, ça me manquerait de cet enrichissement personnel. La production ne me permettra pas. Parce que je serais focus sur les chiffres, sur l'organe, sur les caméras, sur le truc. Alors que faire de la scène pour écrire une blague, il va falloir que je vérifie si c'est vrai. Je préfère. Et tu parles d'écriture. Je trouve que c'est un peu ça qui te caractérise aussi. C'est la manière de jongler avec les mots. Tu ne fais pas juste une blague pour une vanne. Tu essaies de raconter une histoire. Toujours. C'est ça qui te drive, c'est ça le moteur. En fait, je me dis que quand j'en sorte de mon spectacle, de mon set, qu'ils apprennent les trucs. Et qu'en même temps, ils aient tapé des barres. Mais l'humour, en fait, c'est une manière de communiquer hyper intéressante, qui touche tout le monde. Et je me suis rendu compte que tu pouvais effectivement faire apprendre des choses aux gens. Le monde, il est hyper complexe. Et je pense que nos tafs d'humoristes… Après, c'est que mon avis personnel. Il y a plein de gens qui vont avoir d'autres avis. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ne sont là que pour mieux faire irré uniquement. Chacun, je ne juge pas. Mais moi, je trouve que notre taf, c'est de simplifier le complexe sans le rendre drôle. Le monde, il est compliqué de ouf. Les gens n'ont pas forcément le temps, de manière positive ou négative. Mais que ce soit les réseaux sociaux, le travail, la vie de famille, le manque d'argent, ils n'ont pas le temps. Notre taf, c'est de… Là, j'ai écrit un sketch sur les milliardaires. Les milliardaires, on sait qu'ils sont là. Mais personne ne sait ce que c'est un milliardaire réellement. Et j'aime bien le transmettre aux gens, pour qu'au moins, ils aient conscience d'eux. Que les monnaies, que les pays pauvres ont des monnaies stylées, des claquées, des pays riches, des monnaies stylées. C'est un truc qu'on ne fait pas attention. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est tout le temps ça. Pour être un pays riche, c'est un pays qui a une monnaie forte. C'est un pays pauvre qui peut être claqué. C'est pour ça qu'on va toujours en vacances dans les mêmes pays. Et qu'eux, dans l'inverse, ils ne peuvent pas le faire. Mais je le dis de manière drôle, c'est histoire de rentrer ça un peu dans l'esprit des gens, grâce à la roche. Tu ne racontes pas juste une bague, tu as un fond derrière. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Je pense que les milliardaires, ils servent à inventer des trucs que nous, les pauvres, on n'a pas le temps d'inventer. Là, par exemple, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ils sont tous en train de se battre pour inventer la recette de l'immortalité. Ça, c'est un projet de riche. Un pauvre, il n'a pas envie de trouver une manière d'être pauvre plus longtemps. À un moment, il faut mourir. Ça sert à ça de mourir. Je pense que l'immortalité, c'est stylé si tu es blindé. C'est stylé d'être immortel si tu es Duncan McLeod du camp McLeod. Si tu es Highlander, c'est stylé d'être immortel. Moi, je suis certes maturin. Du clan maturin. Il faut mourir, vraiment. Moi, je n'ai pas envie de traverser les époques. Merci. Sur scène, tu as un besoin aussi de parler de ta vie perso, de raconter des choses qui te touchent. Ça part souvent de toi. Le stand-up, c'est que ça part souvent de toi. Après, tu penses qu'avec le temps, l'expérience, au début, tu ne parles vraiment que de toi parce que tu as peut-être ton regard. Ça dépend de l'âge que tu commences. Souvent, on reproche aux jeunes de ne parler que d'eux. Il faut du temps pour avoir un regard extérieur sur les choses. Du recul, ce n'est pas inné. Tu as 20 ans, on ne peut pas demander à un mec de 20 ans. Oui, d'après moi, le monde... Le mec, il vit à 20 ans. Il a encore des hormones folles. Il a envie de baiser. Il a envie de sortir. Ce n'est pas de sa faute. Aujourd'hui, j'en ai 35. J'ai un peu plus de recul. En stand-up, du démarrage, je n'ai pas le même que celui d'aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus de recul. Donc, je pense que ton stand-up, il se détache un peu de toi pour être plus généraliste avec le temps. La maturité, c'est parler des autres. Les carries, il faut qu'ils soient si forts à 40, 50, 60 ans parce qu'en fait, il faut 20, 30 ans pour devenir fort, en fait. Pour pouvoir avoir un œil juste sur le monde. Il n'est pas parfait parce que tu n'es qu'un humoriste, tu n'es qu'un être humain. Mais mon regard, il est plus précis aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il sera plus précis dans 10 ans qu'il y a aujourd'hui. C'est normal. Donc, vivement que j'ai 50 ans. Franchement. Qui c'est qui est fort pour toi, alors, du coup, aujourd'hui ? Il y a des Américains que j'aime bien. En français, j'aime beaucoup Aaron. Aaron est un humoriste qui est très précis. Il n'est pas vieux, pourtant. Non, il n'est pas vieux, mais il est dans la recherche, beaucoup dans la recherche. Il prend le temps. Il est sur le fond, quoi. Il est sur le fond. Et donc, il essaie d'être précis dans ce qu'on appelle les prémices. Edgar Reeve, en ce moment, un humoriste que j'aime beaucoup, un pote à moi qui a... Lui, il a 34, pareil, mais il a ce côté bourrin, avec, mine de rien, du fond. Il a des sketchs sur la corruption, il a des sketchs sur la censure, des sketchs qui sont quand même, en termes du fond, assez profonds, mais sont délivrés. Il est bourrin. Donc, ça, hyper intéressant. Blanche Gardin. Ouais. J'aime beaucoup. Et Blanche, c'est... Je sens que c'est la maturité qui l'a fait évoluer son personnage. Et Blanche, elle est là depuis 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans, 20 ans. Ouais, ouais. Mais c'est pas de mes personnages, aujourd'hui, qu'il y avait avant. Ouais. La vie, en fait. L'apprentissage de la vie. Les galères, les trucs. Donc, le stand-up, c'est un métier qui se construit par ça. Dave Chappelle, au State, je kiffe beaucoup. Ouais. Plus il avance, plus il est précis. Qu'est-ce que t'as pensé de la fameuse histoire Netflix ? Bah, moi, je suis le gars, et en fait, je suis pas d'accord... Enfin... C'est un être humain, donc il a sa perception, il a sa vision. Alors, réexplique l'histoire, il est très attaqué par la communauté LGBT, parce qu'il pense qu'il est homophobe, transphobe, tout ça. Moi, je pense pas. Personnellement, je connais pas le gars, hein. Oh, putain. Je connais pas le gars, mais je pense pas. Quand tu suis un peu l'évolution de carrière, c'est pas ça, le truc. Il est plus... Il est juste... Il donne... Il parle de choses, il a une vision, mais foncièrement, il l'est pas. Je pense que c'est... Ils extraient, en fait, une phrase ou un truc comme ça, et c'est comme le fait la plupart des journaux à scandale aujourd'hui. Tu prends une phrase... Moi, je dis, si tu veux prendre une phrase de mon spectacle et la sortir comme ça, bah, tu peux en faire ça. On essaie de prendre une phrase de cette rencontre, on va voir... Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça. Mais quand tu suis un peu l'historique, c'est que c'est pas ça. Et on le sait, en fait, quand t'as un peu de recul, tu sais que c'est pas ça. Tu peux pas réduire une carrière à une personne, à une phrase, parce que c'est plus profond que ça. N'importe quel être humain peut dire une phrase qui est folle. En tout cas, c'est bon, ce petit grog. Il est bon, hein ? Ça réchauffe, là. Ça fait du bien de fou. Ouf, moi, je suis réveillé, je sais pas toi, mais... Ça fait du bien de fou. T'es arrivé, t'es un peu... On se prend un café... Tu me racontais que t'étais avec ta famille, et ta famille, t'en parle un peu souvent aussi dans tes spectacles d'origine haïtienne. Ouais. Parle-nous un peu d'Haïti, parce que c'est vrai qu'en France, on connaît Haïti, c'est beau... On a quelques histoires, mais tu vois, on a envie d'apprendre, tu vois. Haïti, c'est un pays hyper intéressant. Moi, je suis très fier de venir de ce pays-là. C'est un pays qui est très méconnu. En fait, il y a 2-3 pays sur Terre comme ça, où la vision des autres pays, elle sera toujours négative. Haïti, ça va être très compliqué d'inverser la tendance. Les SMC sont souvent des clichés. C'est souvent des choses fausses. D'où le monde dit qu'il y a des séismes qui viennent tout le temps à Haïti. Par exemple, ça, en stand-up, c'est un faux prémisse, parce que c'est techniquement pas vrai. La République dominicaine en a également. Le Japon en a plus de séismes qu'Haïti. Simplement, ils n'ont pas les infrastructures qui font que c'est plus dangereux en Haïti qu'au Japon, que ça pourrait être. Et ces clichés un peu faux font que le pays a une image très négative. Moi, j'y vais tous les ans. Je n'ai pas été dernier à cause du Covid. J'ai appris à le connaître, à voir que c'est un pays complexe. Il y a 15 millions d'habitants. Il y a autant d'habitants en Haïti qu'en Belgique. C'est pas... Beaucoup de gens pensent que c'est minuscule. Au comportement Haïti à la Martinique, c'est rien à voir. C'est le pays plus peuplé de la Caribbean. Quasiment au même niveau qu'un pays dominicaine ou Cuba. C'est des pays qui ont quand même entre 12 et 15 millions d'habitants. C'est pas des petites îles, il n'y a personne. C'est des pays quand même. Et après, c'est vrai que socialement, c'est difficile. Ils ont tué le président il n'y a pas longtemps. Ils l'ont assassiné dans son lit. Normal. Canardé. Politiquement, c'est compliqué. Politiquement, depuis la fin de l'esclavage, c'est particulier. En fait, c'est un pays qui a des problèmes internes entre ce qu'on appelle les métisses, les clercs, les enfants, les descendantes français qui sont des gens blancs très clairs ou noirs, mais très clairs, qui sont descendantes français, des colons, qui sont restés. Ça date de 1804, l'abolition. Enfin, la... Ça remonte quelques générations quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, je continue à parler, moi, avec des gens à Haïti. Je connais des gens très haut placés, des trucs. Le pays, il a la même structure qu'il y a 200 ans. Ok. C'est quelques familles blindées qui gèrent le pays et des milliers de gens noirs qui galèrent. C'est à peu près ça. Malheureusement. Après, c'est un peu... C'est même pas généralisé. C'est que c'est un peu... Un peu ça. Donc, c'est la même structure qu'il y avait il y a 200 ans. Et qui... qui est pas facile à rééquilibrer. Moi, je taffe beaucoup avec Haïti. J'y vais régulièrement. J'ouvre des clubs d'échecs là-bas. Ok. J'essaie de rentrer un peu des trucs dans le cerveau des enfants pour les rendre un peu plus... Et avoir une vision un peu plus large parce que je pense que c'est la jeunesse, c'est l'avenir du monde. J'ai une phrase de Médine que j'aime bien qui dit que mieux faire des enfants forts que réparer des adultes cassés. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire avec les enfants en Haïti. C'est eux l'avenir. Mais c'est un taf sur... En fait, c'est un taf sur... J'ai 35 ans et moi, même dans 50 ans, quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, ça sera pas réglé. Mais si je pouvais avoir essayé d'aider un petit peu, ça serait cool. Donc on crée des clubs d'échecs. Et alors, pourquoi l'échec ? Les échecs, c'est... J'ai appris à jouer à ce jeu quand j'étais petit. C'est le dealer domestique qui m'a appris à jouer. J'étais au collège. Et Carrard, aujourd'hui, il vient d'ouvrir un club de boxe à Bruyères, son mot. Ah, il a switché. Et il m'a appris. Quand il était dit, je suis même pas sûr qu'il se souvienne. Et aujourd'hui, je continue à jouer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est un jeu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont. Et quand tu grandis en banlieue et que tout le monde a le même profil, tu peux pas dire oui, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde. Oui, je suis un petit... T'es enfin immigré. T'as qu'une enfant d'immigré, donc t'as pas de point de différenciation. Et je me suis rendu compte, à 16 ans, quand je commençais à avoir mes premiers diplômes, mes premiers jobs, qu'en fait, d'avoir cette ligne sur le CV, j'ai passé mon café option échec. Et j'ai fait, ben attends, c'est marrant, on me pose toujours des questions. Donc je me suis dit, j'ai continué à développer cette différence un petit peu. Et en grandissant, je me suis rendu compte que en fait, c'est la muscule du cerveau, le jeu d'échec. C'est que c'est très rare dans notre monde d'être posé sur une activité et de te concentrer. Quand tu joues aux échecs, tu as enfin, t'as mal à la tête parce que tu t'es fatigué. Et en fait, cette capacité à utiliser ton cerveau beaucoup plus, à prendre plusieurs décisions. C'est dans la vie. En fait, ton cerveau, tu le muscles. Et je pense que aujourd'hui, le fait que j'ai plusieurs mois, des trucs différents, c'est cette espèce de musculation du jeu d'échec que j'ai eu depuis tout petit. Je ne suis pas un très grand joueur, très loin de là, parce que j'ai plus opté pour la pédagogie et devenir président d'un club, transmettre, que de moi, devenir entraîneur ou coach. Mais j'essaye de transmettre ça via mes différents profs aux enfants et aux prisonniers. On a donné des cours d'échec aux prisonniers aussi également. On a organisé des tournois en prison et tout. Ils ont eu beaucoup de temps. Et c'est là, à la prison de Oni, dans le 95, elle m'a dit que c'est l'activité qui marche le mieux. On a une mise d'attente de 100 prisonniers qui veulent s'inscrire aux cours d'échec. Donc, c'est hyper cool. C'est un jeu qui est… Et tiens, je vais faire le lien avec Haïti. En fait, ça, c'est un petit rêve que j'ai un peu dans ma tête. C'est que le jeu d'échec, c'est un sport. Il faut savoir que c'est un sport. C'est l'un des sports qui a la plus belle image du monde. C'est stylé. C'est comme le piano. C'est beau. Haïti, c'est le pays qui a l'une des images les plus claquées au monde. Si avant que je meurs, il y a le premier champion du monde d'échec haïtien, tu vas voir ce que ça peut faire comme un positif au pays. Bob Marley, en faisant de la musique, il a mis la Jamaïque sur la carte. Messi, en faisant une foot, et Mouradé, il a mis de l'Argentine sur la carte. Ça, c'est peut-être un des petits haïtiens avec qui j'ai... Là, on vient d'envoyer 200 jeux d'échecs. Ils vont bosser. Ils peuvent créer une école, une académie, et peut-être devenir grand joueur. Il suffit d'un gars pour améliorer l'image d'un pays. Il ne faut pas grand-chose. C'est un peu mon truc un peu derrière la tête. Donc, on va transmettre... Tu trinques à ça au futur champion du monde haïtien. Ça me ferait kiffer. À l'Institut Sert Mathurin de formation d'échecs qui forme les futurs stars. En retrait, c'est bien. Bon concept, dans tout cas. En tout cas, c'est cool de découvrir cette facette de toi. T'as la partie artiste, t'as la partie prod, et puis t'as la partie sociale, on va dire. Ouais, sociale. Pour faire du stand-up, t'es obligé de faire plein de trucs, mais ça te nourrit toujours de faire plein de choses. Après, j'ai dit ça, j'ai pas encore essayé d'écrire des blagues sur les échecs. Il faut que je trouve, d'ailleurs, des trucs. OK. Il y a des trucs dont t'as envie de parler ? Est-ce que t'as envie de parler de sujets ? C'est ça, l'émission. C'est pas forcément moi qui pose des questions. C'est une discussion ouverte. Du coup, on pourrait parler. Tu veux parler politique ? Tu veux parler sport ? Oh, écoutez, moi, je suis là pour boire un coup. Tu veux parler humanité ? Tu veux parler écologique ? Je sais pas. T'as quel âge ? Moi, j'ai 38. 38, OK. Une génération 80. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel ? On est dans les années 80. Ouais, ouais. On va pas faire les darons on a tout vu, mais on a vu le monde évoluer incroyablement. C'est une autre génération. Ouais, ouais, bien sûr. Qui a vu Internet arriver, qui a vu tout ça arriver. Est-ce que... Positif, négatif ? Je ne soutiens pas, c'est positif ou négatif, ça. Je pense qu'on le jugera dans 50 ans, finalement, ce qui se passe maintenant, ce qui a changé. Il y a ce gros truc, voilà, du climat, de l'écologie, tout ça. C'est en train de remettre en question tout le monde. Après, je suis pas focus que sur ça non plus, parce que je pense que c'est un peu préomptueux, un peu self-centré, de croire que l'humain aussi est à la cause de tout. Donc, personnellement, je pense qu'on est assez nombreux sur cette planète, assez intelligents pour se consulter entre nous et trouver des solutions. Quand on voit des scientifiques qui disent que c'est terminé, que c'est trop tard, je pense qu'on est encore assez intelligents pour relever la tête et trouver des solutions. J'ai confiance en l'humain. J'ai confiance en des génies qui vont éclore suite à ça, des jeunes qui vont prendre la main, qui vont avancer, et qui vont faire que l'humanité va pas forcément prospérer, mais continue d'évoluer. Donc, je suis inquiet et en même temps, je suis confiant. Après, il y a des dérives dans le monde qui sont éternelles, qui changent pas. Méta ? Méta, ouais, méta. Je connais pas encore bien, mais ça fait un peu flipper quand même. En fait, ça fait flipper, mais en même temps... C'est marrant comme on est toujours surpris de ce qui se passe. La science fiction est incroyable pour ça. On sait vers où ça va. À chaque fois qu'il y a un plan de plus, on se dit « Oh putain, c'est incroyable ! » Mais ouais ! Là, on le connaît pas concrètement. On voit le truc, tu vois. C'est un step de plus. Imagine, je suis là pendant qu'on parle, j'ai un casque et tout, et je suis en train de triper dans mon monde et tout. Déjà qu'on est là, tu vois, en train de faire ça... C'est concret, il a pris... Mais c'est sûr que le step d'après, c'est ça. On est devenu... D'ailleurs, c'est pour ça que quand je reviens aux échecs, moi, je joue pas sur le téléphone, il me faut un être humain en face avec un jeu. Il faut que je pense que c'est la seule manière de continuer à garder ça, c'est de continuer à faire des trucs en live. Le stand-up, il faut que ça continue à se faire en live, parce que, pas pour contrecarrer ça, mais c'est presque ça, c'est que c'est des petites rébellions, parce que Zuckerberg, Bezos, Musk, tous ces gars-là, eux, à leur cerveau, il est sorti, il est un peu déconnecté de ça, et ils ont une mission, ils vont aller au bout. Et vu que toi, tu parlais de Bezos, dans ton spectacle, avec ses... Combien de... 1,7 millions ? 1,7 millions de... Il a fait un chèque, comme tu disais, chaque mois, il lâche un petit... C'est incroyable. En puissance, on se rend même pas compte, c'est ce que je dis un peu dans le truc, c'est qu'en étant drôle, à un moment, ils le comparent, ils disent qu'il est plus riche que le Maroc, mais ça a pas de sens. Tu peux pas être plus riche qu'un pays qui a 500 ans. On arrivait à un stade de la vie où on compare la fortune d'un mec à celle d'un pays. Jeff Bezos, il a 57 ans. Vous savez quel âge ? À le Maroc ou pas ? On devrait pas comparer ces deux choses-là, normalement. C'est incroyable ! Ça a pas de sens, techniquement. C'est-à-dire que tout seul, il génère plus d'argent que 30 millions d'habitants réunis. Ça a pas de sens. Il est plus riche que... Et ensuite, la différence en plus qu'il y a avec ces mecs-là, et ça, c'est la modélisation des outils qu'ils ont créés, c'est qu'à l'époque de Louis XIV, et de Serra César, ils avaient une zone limitée dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas non plus conquérir toute la planète, ça prenait trop de temps. Aujourd'hui, avec Facebook, bah si, ils ont 2 milliards en instantané de personnes. C'est pour ça qu'ils sont le plus puissants. C'est que, ouais, je dis aux gens, l'argent cumulé de Jeff Bezos, c'est plus que Louis XIV, Denis Escal, et Guillaume Le Coquin, on lui dit, c'est pas possible. Si ! Il a plus de sujets qu'eux tous. Mais Bezos, on se sert de son outil dans la rébellion, ne pas vouloir passer par Amazon, ce que je respecte et je comprends. Mais la majeure partie des gens, ils passent quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que lui, il est à part. Après, il est pas dans le côté réseaux sociaux, c'est pas du Facebook, c'est pas du Google et tout, c'est encore un autre domaine. Lui, il est dans l'animation. Maintenant, ils ont chacun dans leur domaine. Après, le Zuckerberg, c'est une méta, mais je pense qu'on va s'en lasser de ça. C'est bon ? Ouais, je pense que, comme tu dis, nous, on est génération 80, je pense que voilà, il y a eu la génération, on a connu le téléphone, on a connu internet, là, on est dans la génération réseaux sociaux, tout ça. Je pense qu'on va s'en lasser. Je pense pas que ça va évoluer, il y aura un nouveau qui va truc, TikTok va disparaître, il va être installé, Instagram... Il y en aura un nouveau. Je pense qu'à un moment donné, on va plafonner ce truc-là et on va avoir un nouveau truc qui sera pas du réseau social, qui sera une sorte d'évolution de la communication, de la discussion, de l'échange, du partage, mais qui sera pas sur ce registre-là. On peut pas encore vraiment l'imaginer parce que si tu l'imagines maintenant, à la limite, c'est toi le prochain Jeff Bezos. En tout cas, ouais, je pense qu'on va s'en lasser. Donc je pense que... Une autre génération, mais peut-être la suivante. parce que nous... Il y aura un nouveau truc. Et ça sera pas juste une nouvelle entité qui a créé ce nouveau truc de connexion entre les gens. Je pense qu'on va avoir un... Je sais pas, quand tu penses au SAP, t'as toujours un côté rétro, vintage qui revient à la mode. Je pense qu'à un moment donné, ça sera complètement old school d'être connecté dans le hype du moment du truc et que le truc bien, ça sera de revenir un peu avant et le truc avant, ça sera de faire ça. Ce serait bien. Ça veut dire que cet état d'esprit-là, il faut que ce soit des personnes qui le mettent en place, comme le mec et les gars qui ont remis le vinyle. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Il faut qu'il y ait des gens qui soient cette contre-balance. Et mime de rien, en fait, en t'écoutant, ça me donne encore plus envie de produire des spectacles vivants. Parce qu'en fait, c'est ce genre de petit truc à notre petit niveau. Là, on m'a offert deux places pour avoir le concert de Renestan. En fait, je suis content quand on a un concert. Tu me dis qu'en méta, ça va pas m'intéresser. Et il faut qu'ils continuent à avoir des concerts alors que je veux dire qu'il fera plus d'argent dans les streams. Mais il faut qu'on continue à faire des choses réelles pour que, effectivement, le digital ne soit pas plus puissant et plus intéressant, puisque le réel sera toujours plus intéressant. Ça va être une passe, ce truc-là, le méta et tout. Moi, je... Il y a eu au cinéma, voilà, il y a eu le noir et blanc, enfin, le son, le noir et blanc, le truc, la couleur. Ils ont fait la 3D, ça n'a pas pris la 3D. C'était un truc fun qui va une fois. les 4D, ton siège qui bouge, c'est rigolo, c'est le Futuroscope. Mais ça prend pas, pas tous les jours au cinéma pour vivre ça. Ce truc-là sera pareil, ça sera un peu... Moi, j'avais acheté une PlayStation à l'époque où tu avais le casque et tout. J'ai joué 2-3 fois à des jeux où j'étais dans un monde super bien fait, c'est cool et tout. En fait, j'y ai joué 3 fois et puis après, j'avais envie d'en venir tout classique. Donc, ça n'a pas pris et ce Switch-là, à mon avis, il sera vraiment ponctuel. Ok. Donc, j'espère en tout cas. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec Léo. Merci. On a bien fringué ce petit drôle. Et alors donc, petite actu pour conclure. Qu'est-ce qu'on souhaite à Serres ? On souhaite qu'il remplisse sa salle de spectacle. Donc, s'il y a des gens qui regardent, n'hésitez pas à venir voir mon spectacle. Une histoire d'argent. Je parle d'argent pendant une heure et quart de manière drôle. Des shows, la Tour Eiffel de janvier à juin avec le One More Joke. Et puis d'autres petits trucs comme ça.